Bienvenue. Merci, c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la maire patrie. Nous saluons ceux-là qui sont du côté de Nantes, ceux qui sont du côté de Toulouse, de Toulon, de Marseille, de Bordeaux, ceux qui sont du côté de la Normandie. Bienvenue à nos frères et soeurs qui sont de l'autre côté de la Manche. Je vais dire ceux qui sont du côté de Birmingham, ceux qui sont du côté de Tottenham, ceux qui sont du côté de Londres, Southampton, Portmouth. Bienvenue à nos frères et soeurs également de l'Équateur, du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay, des pays, n'est-ce pas, de l'Amérique latine. Je salue également ceux-là qui sont du côté du Canada. Le Canada, c'est avec Montréal, c'est avec le Québec, c'est avec Vancouver, c'est avec Toronto. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Zimbabwe. Je pense également à ceux-là qui sont du côté de l'Angola, du côté de la Namibie, du côté du Swaziland. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par cette séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, la parole de Dieu dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolatres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu ? » La parole de Dieu dit qu'il ne faut même pas te tromper toi-même. La parole de Dieu dit que personne ne doit te tromper et que toi-même ne te trompe même pas, même pas un peu. Parce que si tu es un idolâche, le royaume de Dieu, tu peux déjà oublier. Si tu vis dans l'adultère, le royaume de Dieu, tu peux déjà oublier. Si tu es un efféminé, ça veut dire que tu portes les habits d'un homme, ou toi cet homme, tu portes les habits d'une femme, il faut déjà oublier. Si tu es un infâme, la Bible dit que tu dois déjà oublier. Si tu es un larron et si tu es chiche, la Bible dit qu'aucun chiche ne partira au paradis. La Bible dit que si tu bois jusqu'à saouler ou tu bois jusqu'à dormir, et ne même pas savoir quand tu as dormi, le royaume des cieux, il faut déjà oublier. La Bible dit que si tu fais le commérage sur les gens, ou si tu es champion du commérage, alors le royaume de Dieu, tu peux déjà oublier. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que tu peux faire tout ce que nous avons cité là, et hériter quand même du royaume des cieux. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à t'encourager dans le commérage à faire que tu sois capable d'acheter tous les derniers habits, mais sortir l'argent pour aider quelqu'un, c'est tout un problème pour toi. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que une statue peut répondre à tes prières, que les stars de la télévision peuvent résoudre ton problème, et tu prends Jésus, tu cherches un gros plastique poubelle, tu le mets dedans. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te tromper jusqu'à ce point. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, de te dire de ne même pas te tromper, et que si tu fais l'une des choses qui vient d'être énumérée, alors tu peux déjà oublier le royaume de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer avec une nouvelle série d'enseignements pendant que nous méditons le chapitre 5 du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, bien sûr, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Nous allons donc nous inspirer du chapitre 5 de l'Ecclésiaste pour revisiter quelque chose que j'ai enseigné il y a déjà quelques années, mais nous revenons quand même là-dessus. Le sacrifice des insensés. Première partie. Le sacrifice des insensés. Partie 1. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurier à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. A tout à l'heure. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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